J'ai laissé mon clone IA publié pendant un mois sur TikTok et il m'a généré plus de 400 000 vues. Dans cette vidéo, je partage avec vous les résultats complets de cette expérience et je vous donne mon avis détaillé sur l'opportunité qui représente TikTok aujourd'hui pour générer concrètement des revenus grâce à l'affiliation. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler un petit peu de ma vision de TikTok pour que vous puissiez y voir plus clair par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En l'occurrence, je ne vous cache pas que je ne vois pas TikTok d'un très bon oeil. Je ne suis moi-même pas un consommateur de TikTok et je trouve que le contenu qu'on y trouve est franchement pas top. En réalité, peut-être que vous, vous avez un algorithme de qualité, mais je trouve que c'est compliqué aujourd'hui de pas juste se faire fumer le cerveau par TikTok et quand on cherche par exemple des informations pertinentes dans le business, de trouver quelque chose d'efficace. Ce qui explique, et vous le verrez, que je ne suis pas particulièrement fier du contenu qui a été produit en mon image sur TikTok pendant un mois. J'entends par là que je ne suis pas 100% aligné avec tout ce qui a été dit par mon clone IA et j'ai bien conscience que même si c'est mon clone qui l'a dit, je suis entièrement responsable de ce qui a été raconté, des conseils qui ont été donnés et je vais vous donner un exemple concret de ce dont je parle. Sur ce TikTok précisément, j'explique qu'en 2024, il est tout à fait possible de gagner des milliers d'euros en générant des articles de manière automatique. Ouais, ça doit être ça. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu mon cursus, je suis ma même SEO. Concrètement, dans mes contenus, je dis absolument tout l'inverse. Seulement, vous allez le voir, dans la construction des scripts de mes shorts, je ne me suis pas occupé de tout du tout. Et en l'occurrence, pour la petite anecdote, j'ai rajouté juste ici, en description de ce TikTok qui a fait plus de 7000 vues, je ne crois pas un mot de ce que je dis dans cette vidéo. Donc mon objectif avec cette étude de cas, c'est vraiment de décortiquer avec vous l'algorithme de TikTok, de voir ce que j'ai pu y faire. Donc je vous rappelle que l'objectif premier, c'est vraiment de décortiquer l'algorithme de TikTok et rien d'autre. Je suis un affilié depuis plus de 10 ans. Ça veut dire que ça fait 10 ans que je monétise des sites internet ou du trafic en ligne. Alors concrètement, je vais la faire très brève, mais ça consiste tout simplement à être une sorte de commercial du web. Exemple, dans cette dernière vidéo dans laquelle je parle d'outils IA, et en fait, il se trouve tout simplement que ce sont des outils que j'utilise concrètement. Mais si vous vous inscrivez via les liens qui se trouvent en description de cette dernière vidéo, je suis moi-même commissionné. Donc c'est-à-dire que l'outil en question me donne une petite part des revenus que vous allez leur générer. Et c'est exactement ce que je fais depuis des années, et c'est exactement ce qui, je pense, est une opportunité folle sur TikTok aujourd'hui. Peut-être que vous vous êtes déjà intéressé au business TikTok, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de créateurs mettre en avant le programme bêta de monétisation TikTok. Aujourd'hui, si vous avez plus de 10 000 abonnés sur TikTok, vous êtes rémunéré chaque 1 000 vues générées sur la plateforme pour une nouvelle vidéo. Ce qui veut dire que pour les créateurs qui génèrent beaucoup de vues, c'est un très bon moyen de monétiser leur contenu. Mais moi, ce que je veux qu'on voit dans cette vidéo, c'est une autre alternative, et vous n'aurez pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour réussir à générer de l'argent avec TikTok. Et ce que j'ai fait très précisément, c'est que j'ai imaginé le système en mettant ce qu'on appelle un lead magnet dans ma bio. Et on aura l'occasion de voir comment ça se passe un peu plus tard. Je veux être complètement transparent sur mon processus de création, c'est-à-dire ce que ça m'a coûté de faire ça en l'occurrence, puisque vous allez le voir, j'ai décidé de déléguer les scripts et le montage des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne pendant 30 jours. Ça m'a coûté 750 euros pour 30 scripts et 30 montages vidéo entre 30 secondes et 1 minute la vidéo. Cependant, on aurait pu imaginer un système où je montais les vidéos moi-même et où je générais par exemple les scripts avec ChatGPT. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous avez en description un e-book avec un prompt qui vous permettra de créer des bons hooks, c'est-à-dire des accroches, on en parle un peu plus tard, qui sont nécessaires à faire un bon TikTok, mais aussi à trouver des bonnes idées de scripts. Et pour finir, vous aurez dans cet e-book 10 niches rentables à monétiser avec TikTok. Et pour le montage, je vous recommande vivement le logiciel CapCut qui est gratuit et qui vous permettra, si vous souhaitez vous lancer dans l'expérience TikTok de cette manière, de monter de manière propre et relativement facile vos premières vidéos. Avant d'aller plus loin, on va décortiquer ensemble la recette d'un bon contenu short aujourd'hui. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le hook, c'est-à-dire l'hameçonnage. Et l'objectif d'un hook, c'est d'interpeller assez votre viewer pour qu'il reste sur le long terme et donc visionne une grande partie, voire l'entièreté de votre short. Le deuxième élément de ma recette, c'est d'utiliser un contenu qui, dans certains cas, a déjà fait ses preuves à l'étranger. En effet, j'avais donné carte blanche à la personne qui s'est occupée de scripter mes vidéos et je sais que certaines des vidéos qui ont bien marché proviennent directement d'un contenu en anglais similaire, par exemple. Un autre élément qui fonctionne bien, c'est ce qu'on appelle des contenus axés « make money », c'est-à-dire avec une promesse forte financière, par exemple. Alors, je m'explique un petit peu là-dessus pour éviter que vous pensiez que j'ai juste raconté des bullshit sur TikTok pendant 30 jours. Même s'il y a beaucoup de hooks qui sont tournés très « make money » avec, par exemple, « vous allez générer 3000 euros avec cette méthode », etc. Ça, on est bien évidemment sur un hook. La réalité, c'est que dans bien des cas, c'est absolument pas un mensonge. C'est-à-dire que si quelqu'un récupère l'une des explications que je fais sur un contenu short et le met en application en y mettant beaucoup de travail derrière, il y a clairement moyen d'avoir des résultats très corrects. Le quatrième élément de la recette, c'est un montage dynamique. Et si d'ailleurs, vous revenez sur mes premiers shorts qui ne sont absolument pas optimisés et qui sont des extraits de mon podcast, le Wizards Podcast, par exemple, ou de certaines conférences que j'ai faites dans le passé, on voit que le montage n'est absolument pas dynamique, c'est très statique, il n'y a pas forcément de hook, il n'y a pas la recette. Et la réalité, c'est que ça marche clairement moins bien que si c'était un short optimisé comme j'en ai fait par la suite. Et le dernier point, mais pas des moindres, c'est d'avoir un ou plusieurs CTA. Un CTA, c'est un call to action et c'est concrètement de demander aux gens de mettre en favori le short, par exemple, de le liker ou de s'abonner. Que ça soit sur vos contenus YouTube, vos contenus short, peu importe où, c'est vraiment très important d'intégrer des CTA et des appels à l'abonnement, par exemple, dans vos contenus. Il va y avoir une énorme marge entre un contenu avec CTA et un contenu sans CTA. Et je peux vous assurer que le jour où vous avez une vidéo qui explose, peu importe le réseau, vous serez bien dégoûté si vous avez oublié de mettre un CTA. Ok, je vais vous montrer concrètement comment ça se passait quand je reçois un script. Donc, Johan, la personne qui s'occupait des scripts et du montage, m'envoyait les scripts. Donc, généralement, ce que je faisais, c'est que je les faisais par 5, par exemple. Donc, il m'en envoyait plusieurs d'un coup. Ce que je vais vous montrer, c'est concrètement comment ça se passait, comment j'enregistrais l'audio, puisque vous allez le voir, évidemment, je n'ai pas menti, c'est bien un clone IA qui publiait. Ça restait ma voix derrière le clone. Et je vais absolument tout vous montrer maintenant. Le short qui a le plus fonctionné, c'est celui-ci. C'est un short qui a beaucoup trigger les gens. Il y a eu des commentaires, parce que je pense qu'il y a eu des conneries aussi qui ont été dites dans ce short. Mais grosso modo, c'est un short dans lequel, vous allez le voir, j'alpague les gens et je leur dis, mais vous êtes complètement fous de payer pour GPT-4. Alors que la réalité, c'est que je paye pour GPT-4. C'est exactement ce que je vous disais en intro. C'est un peu triste, mais l'objectif, c'est de vraiment comprendre comment fonctionne l'algorithme. Et le fait d'avoir trigger les gens qui, justement, payent pour GPT-4, qu'ils sont là, mais il est con celui-là de nous dire ça, eh bien, ça fait que la vidéo fonctionne. C'est aussi triste que ça. Donc, j'ai mon script juste ici. Je lance Audacity, qui est un logiciel gratuit. Donc, si vous voulez tenter le coup. Et je vais simplement cliquer sur enregistrer. Et ensuite, je vais lire mon script pour l'enregistrer. Arrêtez de payer 20 euros par mois pour GPT-4 quand vous pouvez l'utiliser gratuitement avec ces 4 outils d'IA. Regardez ça. Voilà, je ne vais pas vous faire l'entièreté du script, mais vous avez vu un peu comment ça se passe. J'essaie de poser ma voix avec un ton un peu particulier. Est-ce que c'est la bonne manière de faire ou pas, pour être tout à fait franc, j'en suis absolument pas sûr. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et bon, ça a marché à la hauteur des résultats que je vous présente aujourd'hui. Une fois que l'enregistrement est fait, eh bien, je vais tout simplement le couper. Une fois que vous avez votre audio juste ici, vous allez tout simplement faire exporter l'audio. Je l'enregistre sous forme de MP3 sur mon bureau, en l'occurrence. J'exporte et c'est fait. Une fois que c'est fait, je me retrouve sur 8Gen juste ici où je choisis l'un de mes deux avatars. Celui-là, il est un peu sombre, donc je ne vais pas l'utiliser. On va prendre par exemple celui-ci et je vais choisir le portrait. Je supprime le petit script juste ici. Je clique sur Upload et je fais glisser mon fichier MP3 qui se trouve sur le bureau, celui que je viens d'enregistrer. Une fois que c'est fait, je clique simplement sur Submit. Ça me donne le nombre de crédits que je vais payer. Et on voit que le contenu short est en train d'être créé. On attend quelques secondes. Alors à savoir que je suis actuellement en train de tester une alternative à 8Gen en bêta. Je ne peux pas vous en parler en détail. Cependant, si le sujet vous intéresse, je vous invite à revenir sur cette vidéo un peu plus tard et vous trouverez en description le nom de cette alternative qui sera plus efficace et moins chère qu'8Gen. Et ça y est, je peux voir que ma vidéo est prête. Je vais tout simplement vous montrer le résultat. Arrêtez de payer 20€ par mois pour GPT-4 quand vous pouvez l'utiliser gratuitement avec ces 4 outils d'IA. Regardez ça. Voilà, je ne vais pas vous en montrer plus, mais on peut le voir. Le clone est bien fonctionnel, etc. Donc là, il suffit d'ajouter un montage dynamique par-dessus et on a quelque chose de très efficace. Donc moi, ça, une fois que c'était fait, je cliquais sur le bouton Download Original Video en 1080p. Je récupérais ça, j'envoyais ça sur le drive et mon monteur s'occupait du reste. Je vais maintenant vous présenter les résultats de ce case study, de cette étude de cas avec le premier short qui a vraiment bien fonctionné. Donc là, généralement, c'est un peu mon expérience avec TikTok. Le premier short que je fais sur une espèce d'expérience, quelque chose, ça fonctionne toujours très bien. Et puis la suite, un petit peu moins bien. Donc on a mis un petit peu de temps avec Johan à se calibrer, à trouver des sujets intéressants, etc. Donc là, vous pourrez aller voir évidemment sur mon compte TikTok les différents shorts en entier. Je ne vais évidemment pas tous vous les montrer, mais on voit que rapidement, on a des shorts qui font plus de 10 000 vues. Et tout ça, c'est venu un petit peu sur le long terme. Il y a juste celui-là qui a un petit peu moins fonctionné. Et là, à partir d'ici, on a fait pas mal de tests concrets où on parle directement d'affiliation. Donc c'est un domaine de la monétisation dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui est un peu mon domaine de référence. Et sur ces shorts-là, c'était réellement plus compliqué de les faire partir, entre guillemets, de manière un peu plus virale, encore une fois, entre gros guillemets, pour la simple et bonne raison que c'est un secteur qui est niché et tout le monde ne se sent pas concerné par le choix d'une niche, le choix d'une monétisation, l'affiliation, etc. Mais l'avantage de ça, c'est qu'à l'intérieur de ces shorts qui étaient plus basés sur l'affiliation, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, j'ai fait ce qu'on appelle encore une fois un call to action vers ce lien qui se trouve dans ma bio avec ton cadeau. Et ce lien redirige vers cette page. Et cette page, c'est une page de capture pour une formation gratuite de l'écosystème de formation qu'on a avec les Wizards. Donc une formation sur la vente de liens qui explique concrètement comment mettre en place ce business et gagner de l'argent. Cette formation est gratuite, elle dure, je crois, un peu plus de deux heures. Ça apporte de la valeur gratuitement aux gens. Et surtout, ça les fait rentrer juste ici, dans notre newsletter, dans notre liste email. Donc le résultat de cette capture d'email, c'est juste ici, 161 contacts les 30 derniers jours. Pour vous donner un ordre d'idée sur trop rentrer dans le détail et vous noyer dans les informations, avec les Wizards, on a une formation payante, donc premium, où on parle d'affiliation, de notre expérience avec mes deux compères, Franck et Anthony. Et l'objectif, c'était pour moi de tester et de renvoyer les différents mails récupérés sur TikTok dans nos tunnels de vente directement pour la vente de cette formation qui, elle, coûte 1 700 euros à l'heure d'aujourd'hui. En sachant que je suis commissionné en affiliation et donc que je vais récupérer d'emblée 40% de chaque vente générée sur les futurs emails. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, généralement sur ce type de formation avec des prix relativement hauts tout de même, on fait très peu de ventes sur la partie evergreen. C'est-à-dire que nos ventes sont souvent liées à des lancements promotionnels, avec des codes promo et dans des périodes très spécifiques. Donc ça va être compliqué pour moi de vous dire si concrètement, parmi ces 161 contacts récupérés, j'aurais vraiment des ventes générées et aussi de TikTok. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'en moyenne, les emails qu'on récupère dans les épisodes de nos podcasts, Wizards Podcasts, tous les jeudis, nous rapportent en moyenne un peu plus de 40 euros par email. Loin de moi l'idée d'avoir de tels résultats avec une audience TikTok. Cependant, pour moi aujourd'hui, l'email, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc on voit que le compte TikTok a généré ce dernier mois un joli paquet de vues, en tout cas sur une audience McMoney comme la mienne, sur des sujets comme l'affiliation, l'intelligence artificielle, l'automatisation, etc. C'est pas mal. Et je suis passé d'une poignée d'abonnés à 4 334 au moment où je vous parle. Dans un premier temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être viral, un short doit être commenté. Donc, il doit être clivant, en tout cas de préférence. Ensuite, idéalement, évidemment, il doit être liké. Il doit avoir un bon watch time. Plus il est regardé, mieux c'est. Et s'il est regardé plusieurs fois, alors là, vous avez tout gagné. Et la petite subtilité que j'ai apprise également pendant ce case study, c'est tout ce qui concerne la mise en favori. Ça m'est arrivé plusieurs fois au sein de mes shorts de faire des call to action pour la mise en favori. Et en fait, ce que je constatais, c'est que quand un short avait plus de mise en favori que de like, par exemple, et qu'il y avait un ratio particulièrement élevé sur la mise en favori, eh bien, j'avais ce qu'on appelle une traction organique. C'est-à-dire que les TikTok m'ont rapporté pendant très longtemps et aujourd'hui me rapportent encore un petit peu de vues chacun. Et en fait, quand je me connecte sur mon TikTok tous les jours, je vois que j'ai des centaines de nouveaux abonnés et j'ai des centaines de nouvelles vues aussi. Et je suis assez persuadé que ça vient en grande partie de ce ratio de mise en favori. Je pense bien sûr qu'il faut être régulier sur un réseau comme TikTok. Il ne faut pas hésiter à tester, pas hésiter à s'exposer, même si ce n'est pas nécessaire. Et je sais que ça va être l'une des problématiques pour beaucoup d'entre vous. Vous aurez, à mon sens, un avantage certain à montrer votre tête et donc à utiliser un outil de cloning ou alors à faire vos vidéos face caméra de manière assez simple, comme je suis en train de le faire maintenant. Et idéalement, c'est une triste réalité, mais qui dit besoin de commentaires, dit énerver les gens. Ou en tout cas, faites-les réagir. N'hésitez pas à être clivant, n'hésitez pas à sortir des dingueries. Pendant très longtemps, certaines personnes ont mal prononcé des mots et juste pour pouvoir trigger les commentaires pour avoir des réactions et donc plus de vues sur la vidéo. Mais le triste constat, en tout cas, c'est qu'à chaque fois que je suis un peu sorti des bornes ou que je disais une connerie, j'avais beaucoup plus de vues sur mon short et l'algorithme était complètement trigger. En termes de potentiel, il y a vraiment des choses à faire sur TikTok. Et si jamais cette vidéo vous a plu jusqu'à maintenant, je vous invite vraiment à me le faire savoir avec un like, un commentaire, un petit abonnement. Et je m'efforcerai la prochaine fois de refaire exactement le même qu'est-ce que tu dis. Mais par contre, en amont, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à une monétisation adaptée. La monétisation que j'ai mise en place dans ce qu'est-ce que tu dis, à mon avis, ce n'est pas réellement la bonne. Et je pense que pour être efficace sur TikTok, il faut faire rentrer nos prospects dans un tunnel adapté avec un produit, avec un prix réduit, c'est-à-dire idéalement une trentaine d'euros ou en tout cas moins de 100 euros avec une séquence mail adaptée elle aussi et une stratégie basée sur ce qu'on appelle les upsells ou les downsells. Dans tous les cas, 160 mails récupérés, envoyés dans le bon tunnel avec des tests approximatifs sur un premier mois. Honnêtement, je suis très satisfait de mes résultats. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.